En cueillant une seule feuille sur chacune des jeunes salades, ça permet d'éclaircir un petit peu les rangs. Par exemple, dégager un peu la base et laisser à manger aux insectes pour nourrir le sol. Et même si les salades sont encore toutes jeunes, ça permet, vous voyez, de récolter l'équivalent d'une très grosse laitue. Simplement en cueillant deux, trois feuilles à la base. Par exemple, on aurait pu cueillir celle-ci. Et là, on a éclairci les rangs. On a éclairci la salade. On a les feuilles en plus, celles qui ont emmagasiné le plus de chlorophylle et de nutriments et qui commencent à vieillir. Et comme celle-ci, elle va commencer à vieillir. Et ensuite, elle va fâner et être mangée par les autres organismes. Donc la plante n'en a plus besoin bientôt. Et en l'accueillant, on permet aux jeunes pousses, aux jeunes grandes feuilles de prendre le relais et ainsi de suite. Et surtout, la plante peut continuer son développement parce que son but, ça va être de grossir et ensuite de lever et de monter en graines cet été. En accompagnant par le geste de la cueillette, le même cycle que le cycle physiologique de la salade, et bien la cueillette n'entrave pas du tout la reproduction de la salade. Alors que si vous cueillez votre salade à la base, comme on fait, on la coupe là, la plante a besoin de beaucoup plus d'énergie si elle veut pouvoir remonter ensuite en graines. Alors que là, c'est juste un accompagnement. Et surtout, ça permet même précocement de cueillir énormément de salades, alors que celles-ci sont en plein développement. Vous voyez qu'on a des rangs très denses. Et c'est vraiment l'équilibre entre la cueillette, la croissance, la diversité et la densité. Ce qui fait qu'il y a quand même toujours de l'humidité pour tout le monde, des nutriments pour tout le monde. Aussi bien des plantes sauvages que des plantes cultivées. Tout le monde se mêle et s'équilibre. Tout le monde se mêle et s'équilibre. Tout le monde se mêle et s'équilibre. Je vous renseigne. Sous-titrage ST' 501